La Bible en un an, la 249e journée, le livre d'Ézéchiel, chapitre 29, verset 1, au chapitre 30, verset 26, le livre des psaumes, chapitre 50, verset 1 à 23, le livre des proverbes, chapitre 22, versets 15 et 16, la seconde épître de Paul au Corinthien, chapitre 4, verset 16, au chapitre 5, au verset 10. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 29. La dixième année, le douzième jour du dixième mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. « Fils de l'homme, tourne ton visage vers le Pharaon, le roi d'Égypte, et prophétise contre lui et contre toute l'Égypte. Parle, tu annonceras, voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je t'en veux, Pharaon, roi d'Égypte, crocodile monstrueux, couché au milieu d'une île, qui dit, « Mon île est à moi, c'est moi qui l'ai fait. Je mettrai un crochet à tes mâchoires, j'attacherai les poissons de ton île à tes écailles, et je te retirerai du milieu de ton île, avec tous les poissons de ton île attachés à tes écailles. Je te jetterai dans le désert, toi, et tous les poissons de ton île. Tu tomberas à la surface des champs, sans être relevé ni ramassé. Je te donnerai un guise de nourriture aux bêtes de la terre et aux oiseaux du ciel. Tous les habitants de l'Égypte reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. C'est parce qu'ils ont été un soutien aussi néfaste que celui d'un roseau pour la communauté d'Israël. Lorsque les Israélites t'ont pris dans la main, tu t'es cassé et tu leur as déchiré toute l'épaule. Lorsqu'ils se sont appuyés sur toi, tu t'es brisé et tu leur as paralysé les hanches. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais faire venir l'épée contre toi et j'éliminerai de chez toi hommes et bêtes. L'Égypte deviendra un endroit dévasté et ruiné. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Puisque le Pharaon a dit le Nil est à moi, c'est moi qui l'ai fait, je m'en prends à toi, à toi et à ton île. Je ferai de l'Égypte un endroit ruiné, dévasté et sec, de Mygdol à Sienne et jusqu'à la frontière de l'Éthiopie. Le pied des hommes n'y passera plus, ni celui des animaux, et il restera 40 ans sans être habité. Je ferai de l'Égypte un sujet de consternation au milieu des pays dévastés et ces villes seront un sujet de consternation au milieu des villes en ruines, et cela pendant 40 ans. J'éparpillerai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai dans divers pays. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Au bout de 40 ans, je rassemblerai les Égyptiens des peuples chez lesquels ils auront été éparpillés. Je ramènerai les déportés des Égyptiens, je les ramènerai dans le pays de Patros, dans leur pays d'origine, et là ils formeront un royaume modeste. Ce sera le plus modeste des royaumes et il ne s'élèvera plus au-dessus des nations. Je les affaiblirai afin qu'ils ne dominent pas sur les nations. La communauté d'Israël ne sera plus tentée de faire confiance à ce royaume, mais il lui rappellera la faute qu'elle a commise en se tournant vers lui. Ils reconnaîtront alors que je suis le Seigneur, l'Éternel. La 27e année, le premier jour du premier mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, Nébuchadnezzar, le roi de Babylone, a contraint son armée à un effort pénible contre Tire. Toutes les têtes sont chauves, toutes les épaules sont écorchées. Cependant, il n'a retiré de Tire aucun salaire, ni lui, ni son armée, pour l'effort déployé contre elle. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Je vais donner l'Égypte à Nébuchadnezzar, roi de Babylone. Il en emportera les richesses, il y prendra un butin et il la payera. Cela servira de salaire pour son armée. En compensation de l'effort fourni contre Tire, je lui donne l'Égypte. En effet, ils ont travaillé pour moi, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ce jour-là, je donnerai de la force à la communauté d'Israël et je t'ouvrirai la bouche au milieu d'eux. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. Le livre d'Ézéchiel, chapitre 30 La parole de l'Éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prophétise. Tu annonceras. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel. Lamentez-vous. Ah, quel jour! En effet, le jour est proche. Le jour de l'Éternel est proche. Ce sera un jour de ténèbres, la période réservée aux nations. L'épée fondra sur l'Égypte et l'affollement s'emparera de l'Éthiopie quand les morts tomberont en Égypte, quand on enlèvera ses richesses et que ses fondations seront détruites. L'Éthiopie, Put, Lude, tout peuple mélangé, Cube et les membres du pays de l'Alliance tomberont par l'épée avec eux. Voici ce que dit l'Éternel. Ils tomberont les soutiens de l'Égypte et l'orgueil qu'elle tirait de sa force s'éteindra. De Mycdol à Sienne, ils tomberont par l'épée, déclare le Seigneur, l'Éternel. Ils seront dévastés au milieu des pays dévastés et ces villes seront comptées parmi les villes en ruines. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel quand je mettrai le feu à l'Égypte et que tous ses alliés seront brisés. Ce jour-là, des messagers iront de ma part sur des bateaux pour effrayer l'Éthiopie malgré son sentiment de sécurité. L'affollement s'emparera d'eux lorsque le jour de l'Égypte sera venu et le voici qui arrive. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je mettrai fin à l'abondance des Égyptiens par l'intermédiaire de Nébuchadnezzar, le roi de Babylone. Lui et son peuple, la plus violente des nations, seront envoyés pour détruire le pays. Ils tireront l'épée contre l'Égypte et rempliront le pays de victimes. J'assécherai le delta d'une île, je vendrai le pays à des hommes mauvais, je dévasterai le pays et ce qu'il contient par l'intermédiaire d'étrangers. C'est moi l'Éternel qui ai parlé. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je prédisparaitre les idoles et je supprimerai de mon fils les faux dieux. Il n'y aura plus de prince en Égypte et je propagerai la terreur dans le pays. Je dévasterai Patros, je mettrai le feu à Tsoam et je mettrai mes jugements en œuvre contre nous. Je dévasterai ma fureur sur Sine, la forteresse de l'Égypte, et j'éliminerai la foule bruyante de Nô. Je mettrai le feu à l'Égypte. Sine se tordra de douleur, Nô aura des brèches, et mon fils sera conquise en plein jour par des ennemis. Les jeunes hommes, donc, et de Pibisset, tomberont par l'épée et les habitants de ces villes partiront en déportation. À Takpanès, le jour s'obscurcira quand j'ai brisé l'oppression exercée par l'Égypte et que l'orgueil qu'elle tirait de sa force aura disparu. Un nuage couvrira Takpanès et ses filles partiront en déportation. Je mettrai mes jugements en œuvre contre l'Égypte et ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. La onzième année, le septième jour du premier mois, la parole de l'Éternel m'a été adressée. « Fils de l'homme, j'ai cassé le bras du pharaon, du roi d'Égypte, et on ne lui a pas mis d'attelle pour le guérir, on ne lui a pas mis de bandage pour le maintenir et le raffermir, afin qu'il puisse manier l'épée. » C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. « Je m'en prends au pharaon, au roi d'Égypte. Je lui fracturerai les bras, celui qui est en bon état et celui qui a déjà cassé, et je ferai tomber l'épée de sa main. » « J'éparpillerai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai dans divers pays. Je fortifierai les bras du roi de Babylone, et je mettrai mon épée dans sa main. Je fracturerai les bras du pharaon, et il gémira devant lui comme le font les mourants. Je fortifierai les bras du roi de Babylone, et les bras du pharaon tomberont. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel, quand je mettrai mon épée dans la main du roi de Babylone, et qu'il la brandira contre l'Égypte. J'éparpillerai les Égyptiens parmi les nations, je les disperserai dans divers pays. Ils reconnaîtront alors que je suis l'Éternel. » Le livre des Psaumes, chapitre 50, Psaume d'Azaf. Dieu, Dieu l'Éternel, parle et convoque la terre du lever du soleil jusqu'à son coucher. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas silencieux. Devant lui est un feu déborant, autour de lui une violente tempête. Il convoque le ciel en haut, il convoque aussi la terre pour le jugement de son peuple. Rassemblez-moi, mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par un sacrifice. Le ciel proclamera sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute, mon peuple, et je parlerai, Israël, et je t'avertirai. « Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tous les animaux sauvages m'appartiennent. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi, avec tout ce qu'il contient. Est-ce que je mange la viande des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre en sacrifice à Dieu ta reconnaissance, et accomplis tes voeux envers le Très-Haut. Fais appel à moi quand tu es dans la détresse. Je te délivrerai, et tu m'honoreras. Dieu dit aux méchants « Quoi donc? Tu unimères mes prescriptions, et tu vois mon alliance à la bouche? » Toi qui détestes l'instruction et qui rejettes mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais en sa compagnie, et tu prends place avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal, et ta langue est un tissu de tromperie. Si tu t'assises, c'est pour parler contre ton frère, pour dénigrer le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait, parce que je n'ai rien dit, tu t'es imaginé que je te ressemblais. Mais je vais te reprendre, et tout mettre sous tes yeux. Comprenez donc bien cela, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne vous déchire sans personne pour vous délivrer. Celui qui offre en sacrifice sa reconnaissance m'honore, et à celui qui veille sur sa conduite, je ferai voir le salut de Dieu. Le livre des Proverbes, chapitre 22 La folie est attachée au cœur de l'enfant. Le bâton de la discipline l'éloignera de lui. Celui qui exploite le faible pour augmenter son bien, ou qui donne aux riches, n'arrive qu'à la misère. La seconde épître aux Corinthiens, chapitre 4 Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons, non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. La seconde épître aux Corinthiens, chapitre 5 Nous savons, en effet, que si notre habitation terrestre, qui n'est qu'une tente, est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'œuvre de Dieu, une habitation éternelle qui n'est pas faite par la main de l'homme. Et nous jémissons dans cette tente avec l'ardent désir de revêtir notre domicile céleste, puisque, après avoir été ainsi revêtus, nous ne serons pas trouvés nus. En effet, nous qui sommes dans cette tente, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dévêtir, mais au contraire nous revêtir, afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a préparés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné le gage de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance, et nous savons que, tant que nous habitons dans ce corps, nous sommes loin de notre patrie, loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, nous sommes pleins de confiance et nous aimerions mieux quitter ce corps pour aller vivre auprès du Seigneur. C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréables, soit que nous vivions dans ce corps, soit que nous le quittions. En effet, il nous faudra tous comparaitre devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. de ce corps, Abonnez-vous !